... Annick Le Petit, bonjour. Je rappelle que vous êtes députée socialiste de Paris, proche de Bertrand Delanoët. Vous souteniez, j'imagine, sa motion. Il n'y a plus de motion, il n'y a plus de candidat Delanoët à la tête du Parti Socialiste. J'aimerais connaître votre humeur aujourd'hui. On ne va pas tirer sur une ambulance. Votre humeur après ce congrès. Je suis bien sûr déçue, mais pas totalement surprise, parce que la préparation de ce congrès a été longue et on voyait un peu les choses venir. Vous dites qu'il n'y a plus de motion. Si, si. Il y a toujours des motions, puisque le vote des militants, celui du 6, s'est fait sur des motions. Et finalement, on sort du congrès de Reims comme on y est entré, ou quasiment, puisqu'il y a un candidat par motion. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Bertrand Delanoët a décidé de ne pas se présenter pour ne pas ajouter à la confusion et qu'il n'y ait pas quatre candidats. Il préfère ne pas y aller dans ces conditions. Ces conditions, elles étaient de proposer d'être le candidat du rassemblement, en trouvant alliance avec, par exemple, Martine Aubry, ce qui avait un sens. Ça n'a pas fonctionné. Pourtant, je peux vous le dire, en étant témoin, qu'il a été jusqu'au bout de la nuit pour essayer d'avoir cette synthèse, sans pour autant rejeter Ségolène Royal d'un revers de main, comme certains ont tendance à le faire, parce que nous prenons en compte que le texte qu'elle a proposé est arrivé en tête. Mais il est arrivé avec 29%. Donc, je pense que la situation que nous avions, c'est l'éparpillement des voix des militants qui montraient, d'une certaine manière, avec leur vote, qu'ils n'étaient pas pour qu'il y ait une grande majorité qui se dégage. C'est le paradoxe de ce congrès. Mais on finit par comprendre le mécanisme du Parti Socialiste. C'est comme ça que ce parti fonctionne. Il se réclame, d'ailleurs, de cette philosophie, de cette culture du débat. Mais tout de même, l'effet sur les Français et sur les militants, comment vous le ressentez ? Peut-être parce que la culture du débat, dans une démocratie qui est la nôtre, et on le voit d'ailleurs au Parti Socialiste, mais pas seulement. On le voit aussi dans d'autres partis politiques, de gauche, on le voit chez les syndicats, oui, mais le Parti Communiste aussi. On le voit dans le tissu associatif, militant. Bref, toute cette gauche que nous connaissons et à laquelle nous sommes habitués et qui ne va pas bien. Et c'est vrai que le Parti Socialiste a cette responsabilité peut-être première dans la mesure où il est la force de gauche sans doute encore aujourd'hui la plus forte, la plus costaud, entre guillemets. En tout cas, on le voit sur les élections locales où nos concitoyens ont plutôt tendance à nous faire confiance. Mais globalement, la gauche française va mal. Ce n'est pas une nouveauté et nous n'arrivons pas aujourd'hui. Peut-être parce que nous sommes dans cette société médiatique où il y a une confusion sans doute entre le débat démocratique, le temps qu'il faut et puis la vitesse de l'information. Et c'est vrai qu'à ce jeu-là, certains sont meilleurs que d'autres. Annick Le Petit, il y avait autre chose tout de même ce week-end à Reims. Encore une fois, on ne va pas tirer sur une ambulance. Mais qu'est-ce qu'elle a Ségolène Royal à l'est socialiste ? Enfin, pourquoi ? Il y a une espèce de haine. Alors peut-être qu'elle l'entretient. ça va bien, c'est peut-être de la stratégie, je n'en sais rien. Mais tout de même, c'est assez curieux de voir ça, ce rejet d'une partie des dirigeants du Parti Socialiste. Pas seulement des dirigeants. Ségolène Royal, c'est vrai, n'a pas participé, on peut dire, au fonctionnement du Parti Socialiste. Or, c'est le fonctionnement du Parti Socialiste qui est le plus critiqué. bien. Elle n'a pas, visiblement, mais elle est dedans. Elle est dedans. Quand Ségolène Royal est partie en 89 dans les Deux-Sèvres pour être candidate sur une circonscription, elle a poussé quelques personnes pour s'installer. C'était il y a 20 ans. Mais à l'époque, on n'en parlait pas de cette manière. On n'était pas... Je pense que... C'est l'évolution dans laquelle nous sommes depuis ces 20 dernières années qui, certainement, n'a pas été suffisamment appréhendée par nous, les socialistes. Et on voit bien que nous avons été... On l'a vu... Enfin, je veux dire, la campagne présidentielle. Et je trouve une belle leçon. Enfin, belle, je ne sais pas, mais en tout cas, une belle leçon d'apprentissage pour comprendre qu'on est dans autre chose et qu'il faut sans doute le trouver. Moi, je pense qu'on peut tout à fait être dans une société médiatique. Pourquoi pas aussi faire des meetings qui peuvent ressembler à des shows à condition qu'on ait une ligne, une orientation politique. Ce qui me dérange chez Ségolène Royal, c'est quand elle me dit dans le même mois, pendant une campagne, puisqu'elle aussi, elle a fait une campagne à gauche, on va interdire les licenciements ou il faudrait interdire les licenciements et en même temps, on va essayer de faire un accord de gouvernement avec le centre droit. Là, en tant que militante, je me dis, mais où je vais ? Où m'emmène-t-elle ? Et donc, à partir de ce moment-là, vous êtes dans la confusion. Il faut que Ségolène Royal trace une ligne politique, elle et son équipe, qui soit peut-être un peu plus cohérente. je ne suis pas un homme politique, mais je vois mal comment justement ce PS déjà très 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 morcelé. Alors, on peut recoller les morceaux, mais ça va trouver le chemin du pouvoir sans élargir un peu le nombre de ses électeurs. Mais c'est un vrai débat que nous avons eu dans ce congrès à travers l'émotion que nous avons écrite. Ségolène Royal, voulant faire un geste vis-à-vis de Bertrand Delanoé parce qu'elle a vu qu'il avait été au bout et qu'il cherchait le rassemblement, lui a dit « Je t'ai entendu Bertrand » et concernant les alliances, nous interrogerons les militants en faisant un référendum. Elle parlait de l'alliance avec le Modem. Mais à quoi sert un congrès s'il n'est pas justement pour définir des lignes et des orientations politiques ? Or, les alliances, et je ne parle pas uniquement celles avec le centre droit, même si bien évidemment elle est intéressante pour savoir jusqu'où on va, mais aujourd'hui le problème qui nous est posé, ce que je disais tout à l'heure, c'est bien la gauche, la gauche française. Il faut d'abord qu'on sache, moi ce que j'ai vu au congrès, c'est que nous avions nos partenaires qui étaient présents, qui assistaient d'ailleurs à nos débats. Eh bien nos partenaires, ce sont les Verts, c'est le Parti communiste. Je n'ai pas vu, François Bayrou n'était pas présent au congrès du Parti socialiste. C'est pas très politiquement correct ma question non plus, mais c'est comme rentrer dans le mur en klaxonnant tout de même, puisqu'on voit bien qu'il faut trouver un terrain de début d'entente. Oui, mais je suis complètement d'accord avec vous, mais pour trouver un terrain d'entente, il faut d'abord que nous-mêmes nous soyons clairs. Comment vous pouvez dire à quelqu'un, quel qu'il soit, venez nous rejoindre, puisque l'idée c'est quand même celle-là, c'est pas... Comment vous pouvez dire à quelqu'un venez nous rejoindre si vous n'êtes pas capable de lui dire sur quoi il doit venir nous rejoindre ? On ne se rejoint pas sur des personnes, on se rejoint sur des orientations politiques. Or, l'orientation politique qui a été définie dans la majorité des motions, c'est une orientation politique où nos partenaires sont ceux avec qui nous sommes amenés, où nous serions amenés à gouverner. Ça ne veut pas dire que dans les trois ans qui viennent, nous ne cherchions pas à élargir, bien évidemment, notre base. Mais il faut bien un point de départ. Et ce point de départ, il est écrit justement dans ces fameuses motions. Annick Lepetit, la poussière est en train de retomber sur le champ de bataille, mais je voudrais que vous me répondiez très sincèrement. Enfin, votre âme est conscience de militante socialiste. Est-ce qu'il y aura encore un parti socialiste vendredi ? Je l'espère. Je l'espère. En tout cas, de ce que j'ai entendu ces trois jours, chacun, chaque leader a souhaité et a dit qu'il était socialiste, haut et fort. Donc, là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de discussion. La discussion, elle est sur comment on travaille, comment on dirige ce parti socialiste et quel est son objectif. Si l'objectif, c'est prendre le pouvoir, point, je ne suis pas sûre que ce soit ça qui attire. Pour qu'on comprenne bien, si Ségolène Royal est élue, même minoritaire, par exemple, ça vous inspirera quoi ? Vous ferez quoi ? Vous serez toujours une militante socialiste ou vous serez toujours à l'intérieur du PS ? Oui, bien sûr. Parce que je sais qu'il y a 25% de militants qui ont voté pour la ligne d'orientation politique que nous avons proposée. Donc, vous savez que les instances qui dirigent le PS, car ce n'est pas une personne qui dirige et puis tout le monde est derrière le petit doigt sur la couture du pantalon. Ça, ça n'existera pas tout de suite chez les socialistes. Enfin, en tout cas... C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, sont la résultante, si je puis dire, du vote des militants sur les textes. C'est pour ça que j'insiste sur les textes. Nous avons les textes et nous avons les personnes. Et c'est vrai que comme là, les candidats, ce n'est pas très clair parce qu'on voit bien que l'alliance Martine Aubry-Laurent Fabius pose quand même un problème de fond. Surtout que nous avons dans quelques mois la campagne des élections européennes et qu'il va falloir quand même savoir comment on l'a fait. Donc, on voit bien, pour nous en tout cas, qui sommes autour de Bertrand Delanoé, ça posait de toutes les façons un problème dès lors qu'il n'y avait pas cette envie, visiblement, d'un rassemblement de dire « Bon, puisque c'est comme ça, on va aller voter Martine Aubry ou au contraire, on va aller voter Ségolène Royal. » Nous préférons dire « Nous, nous avons une orientation politique et c'est sur celle-là que les militants ont voté et donc nous restons sur cette orientation politique pour le moment parce qu'on ne voit pas une personne incarnée une majorité politique. » Annick Lepetit, si je vous donnais 15 secondes, vous diriez quoi militants ? 15 secondes. Aux militants, je leur dirais que la meilleure façon dans des moments extrêmement difficiles et de confusion dans lesquels nous sommes, c'est de se référer sur des bases, sur une idée politique et sur ce qu'ils veulent de ce parti socialiste. sur ce qu'ils veulent. Sous-titrage Société Radio-Canada